Musique Bonsoir à tous et merci de choisir Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous célébrons ce samedi 15 de septembre la journée de l'Union africaine. L'occasion de faire le point sur les dattes réalisées dans un continent qui occupe une place de choix dans l'agenda politique, économique et diplomatique du Royaume. Et toujours dans le cadre de cette célébration, plusieurs personnalités et organisations agissantes dans différents domaines d'activité ont été distinguées hier à Marrakech. C'était lors de la 9e édition des trophées de l'Astricanité. L'amour des animaux, les rassemblent, acteurs associatifs, des jeunes bénévoles se serrent les coudes pour aider les chiens errants. Ils leur offrent JT couvert. Nous suivrons un reportage à Rabat. Je vous le disais en titre, nous célébrons ce samedi 15 de septembre la journée de l'Union africaine. Une célébration sous le thème l'Union africaine, réalisation, défis et étapes prochaines. Cette journée permet de faire le point sur les avancées réalisées dans différents domaines et sur les défis à relever. Pour le royaume, l'Afrique est un continent qui occupe une place de choix dans l'agenda politique, économique et diplomatique du Maroc. Mohamed El-Shikar. Rappelez-vous, ce temps fort et mémorable du sommet de l'Union africaine en janvier 2017 à Addis Abeba. Il est l'heure de rentrer à la maison, moment où le royaume compte parmi les nations africaines les plus développées et où une majorité de pays membres aspirent à notre retour. Nous avons choisi de retrouver la famille. Une famille que nous n'avions pas véritablement quittée. En effet, malgré les années où nous étions absents des instances de l'Union africaine, nos liens, jamais rompus, sont restés puissants. Et les pays africains frères ont toujours pu compter sur nous. Le Maroc réintégrait ainsi sa famille institutionnelle. Mais en réalité, le royaume a toujours été très attentif aux préoccupations du continent, très solidaires des pays africains, très présents dans les missions humanitaires et de promotion de la paix et du développement. Les multiples visites royales dans 25 pays du continent ont été couronnées ces deux dernières décennies par plus d'un millier d'accords et conventions. Et quand le Maroc prend la solidarité sur le sud, il joint l'acte à la parole. Le royaume est devenu le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, le deuxième investisseur africain dans toute l'Afrique subsaharienne. Des investissements massifs dans des domaines vitaux tels l'agriculture, appuyés par des projets d'envergure, de production d'engrais. Ou encore, le développement humain et la formation des compétences. Un partenariat gagnant-gagnant, à l'image de cet autre projet du siècle, un gazoduc afrique-atlantique qui devrait développer sur son tracé des infrastructures, une émergence industrielle et des activités génératrices de revenus dans le monde rural. La solidarité sud-sud prônée par le royaume avec le leadership de sa majesté le roi Mohamed VI se traduit également dans les missions de maintien de la paix des forces armées royales dans le continent. Ainsi que dans les missions humanitaires d'acheminement des aides dans les zones frappées par les catastrophes naturelles et de déploiement d'hôpitaux militaires de campagne au service des populations nécessiteuses. Le rôle du royaume du Maroc au service de la paix et de la stabilité en Afrique est conforté par l'élection du royaume au conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine. Le Maroc qui met ses expériences et son savoir-faire au service des pays du continent dans divers domaines pour l'édification d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique et pour une Afrique qui fait confiance à sa jeunesse. Au Maroc, les immigrés africains bénéficient de la régularisation de leur situation. Eux et leurs familles ont accès à l'école publique, aux établissements de santé, à l'emploi. Le Maroc qui abrite des milliers d'étudiants universitaires et de stagiaires en formation qui ont à leur disposition les cités universitaires et des bourses d'études. Et à l'occasion de la célébration dans le continent de la journée de l'Union africaine, Marrakech a abrité les travaux de la 9e édition des Trophées de l'Africanité qui a récompensé hier soir plusieurs personnalités et organisations agissantes dans différents domaines d'activité. L'événement a été également marqué par une conférence internationale en présence de plusieurs intervenants du continent qui ont mis en exergue la pertinence de la politique africaine du Maroc menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Les détails tout de suite avec Mohamed El-Shikar. Les jeunes sont présents en force, beaucoup plus nombreux dans la salle que les seniors. Les débats font ressortir les problématiques soulevées par les uns et les expériences formulées par les autres. Les défis sont multiples, mais les priorités diffèrent. Les grands défis, actuellement, je pense que nous parlons de changement climatique. Alors je pense que la jeunesse africaine doit être informée de tous les contours du changement climatique afin de pouvoir s'adapter. Alors c'est au cours de ces formations, au cours de ces événements que nous pouvons vraiment avoir les opportunités, nous pouvons avoir les connaissances pour pouvoir s'adapter. Une conférence internationale pour échanger, pour partager les expériences des uns et des autres au sujet des attentes des jeunes du continent africain. C'est un espace de rencontre où les seniors échangent avec les jeunes sur les questions, les vraies questions de l'Afrique, les vraies questions de développement, les vraies questions de ville durable, les vraies questions de l'entrepreneuriat, les vraies questions concernant aussi l'éducation. Et pour celles et ceux qui contribuent à l'amélioration des conditions de vie en Afrique, cette rencontre annuelle consacre des trophées de l'africanité. Aujourd'hui, avec la neuvième édition, l'importance est capitale parce que c'est devenu un trophée qui est reconnu par l'UNESCO, par l'Office, l'Organisation mondiale du commerce, et par la FIGET également, Fédération internationale des journalistes et du tourisme, qui apporte en plus une véritable valeur, si vous voulez, et qui valorise les hommes et les femmes pour travailler dans la construction d'une Afrique autour du social et de l'humain. Sur ce plan, justement, que conforte la politique de coopération sud-sud prônée par le royaume, la conférence internationale a mis en exergue le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et le Maroc est justement en tête des pays africains qui progressent dans la mise en œuvre des objectifs mondiaux de développement durable. C'est ce qu'indique le nouveau rapport du Centre des objectifs de développement pour l'Afrique, basé à Kigali. Toujours selon ce document, le Maroc arrive en tête au niveau du continent, avec un taux de 66,1% s'agissant de la réalisation des objectifs mondiaux, soit 12 ans avant la date butoir fixée par les Nations Unies. Le Maroc est le partenaire privilégié de l'Espagne en matière de contrôle de l'immigration clandestine en provenance de l'Afrique subsaharienne, déclaration tenue par le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande Marlaska. Il s'exprimait à Vienne lors d'une conférence ministérielle sur la sécurité et les migrations. Sans transition, notez ce bulletin spécial de la météorologie nationale. Demain dimanche prévoyez des averses orageuses localement fortes. Cela concerne Figuig, Gersif, Ifren, Taza, Bulmen, Sfro, Wujda Enged, Taurirt, Jrada, Birken, Wazazet, Tiengher, Azilal, Benimlal, Midalt, Rachidia, Khnefra, Lhawzi, L'Arayesh. Et je vous propose à présent les hauteurs de pluie relevées en millimètres pendant ces dernières heures par la direction de la météorologie nationale. Il est en B, 25 millimètres à Nador, 17 à Taurirt, 16 à Feseima, 6 millimètres ont été enregistrés à Boarfa, 4 à Tangier-Éphèse et 1 millimètre à Rachidia. A la une de l'actualité internationale, la crise d'Idleb qui persiste, la ville est toujours sous les bombes malgré les nombreuses tractations internationales. L'assaut donné par les forces armées de Damas, soutenu par l'armée russe contre ce dernier Fief Rebelle a provoqué un exode massif de plusieurs milliers de civils. Il laisse présager de très lourdes pertes humaines. L'ONU alerte sur un drame humanitaire majeur. Aux Etats-Unis, la tempête tropicale Florence qui secoue la Caroline du Nord a déjà fait ses premiers dégâts. Ce samedi, les autorités annoncent un bilan de 7 morts. Des dizaines de personnes sont toujours prises au piège. Près d'un million de foyers et de commerces ont été privés d'électricité. Des rafales de vent et des inondations qualifiées de catastrophiques sont attendues. Un triste bilan également aux Philippines. Le super typhon qui a violemment frappé le pays ce samedi a fait au moins 8 morts et forcé des dizaines de milliers de personnes à quitter leur domicile. Le nombre des morts devrait augmenter au fil des heures. Préviennent les autorités. Ces dernières précisent également que ce gigantesque typhon, le plus violent d'ailleurs de toute l'histoire du pays, se dirige désormais vers les zones peuplées du sud de la Chine. Des centaines de sauveteurs ont été déployés dans les régions rurales et vallonnées les plus fortement touchées. Retour à l'actualité nationale et cap sur le nord du royaume. Plus exactement à Médiaque où la filière de l'élevage caprin laitier est très développée. Les chèvres élevées dans la région sont réputées pour leur robustesse et surtout leur importante production de lait et de fromage. Des produits très prisés. Focus tout de suite sur une filière qui participe au développement de l'économie régionale. Dans ce reportage signé Ahmed Alawi et Suad Anachet. Un produit du terroir phare dans le nord du Maroc. Le fromage de chèvre ou jben est produit au sein de cette unité qui en assure toutes les étapes de fabrication et de transformation. De la collecte de lait de caprin jusqu'à sa commercialisation. Caillage du lait, moulage du caillé, égouttage, salage et affinage. A chaque stade de sa fabrication, on veille aux qualités gustatives et aux modes de conservation. Pour une meilleure qualité du fromage de chèvre, il faut veiller à garantir une bonne hygiène aux produits. Ce dès la réception du lait collecté jusqu'à la phase finale, l'emballage. L'opération de pasteurisation doit être impeccable pour tuer la bactérie contenue dans le lait. Nous bénéficions du soutien et de l'accompagnement de nombreux intervenants publics pour promouvoir ce projet, diversifier et élargir notre palette de produits. Le fromage de chèvre se décline en plusieurs variétés. Les différentes pratiques permettent d'obtenir une grande diversité de goûts, de saveurs et de textures. Au sein de cette fromagerie de Medirc, un personnel de production qui veille au grain. Qualité, hygiène et innovation, autant de gages pour fabriquer un produit de qualité. Cette fromagerie existe grâce au soutien financier de l'INDH et l'accompagnement de la tutelle. Le fromage de chèvre est un produit très réputé, très présent dans notre culture gastronomique. Ses unités de production veillent à la transformation de ce produit dans les normes d'hygiène et de propreté. En plus de sa vocation initiale, cette unité de production de fromage de chèvre produit conseil et assistance aux agriculteurs et éleveurs de la région, tant au niveau de l'alimentation des caprins, la production du lait, qu'au niveau de l'organisation de la filière, dans une quête permanente de l'amélioration de la qualité et de la productivité. Sport et intéressons-nous à présent à la 15e Coupe du Trône de Golfe. Le Royal Golf de Marrakech et le Royal Golf d'Alsalaam disputent en ce moment même la finale au Michlifen Golf and Country Club. Une finale très, très serrée. Nous aurons bien évidemment l'occasion d'y revenir plus longuement dans nos prochains bulletins d'information. Une finale qui est donc disputée en ce moment même à Yfrén. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis artiste de peintre et je suis venue au musée et j'étais très, très surprise parce que pour une fois, il y a un musée consacré à la femme. Il met en valeur la femme rurale, la femme berbère et ça, on n'en a pas à Marrakech. C'est la première fois que quelqu'un s'intéresse et ça va faire plaisir à beaucoup de gens qui vont trouver des costumes traditionnels, ils vont trouver des coutumes et plein de choses. Des tapis aussi, des bijoux berbères, c'est vraiment très variés et très riches et c'est très, très intéressant de faire, de visiter un musée comme celui-là. Ensemble pour les animaux et sa devise créée il y a quatre ans, l'association de défense des animaux et de la nature continue son combat en faveur des animaux en difficulté. Elle accueille et nourrit les chats et les chiens errants, notamment. En fin de semaine, l'association reçoit plusieurs bénévoles. Elle compte sur leur générosité. Ces bénévoles mettent la main à la pâte, prodiguent les soins nécessaires aux animaux et leur offrent des promenades. Plongée tout de suite dans un lieu où l'activité déborde malgré une trésorerie fragile. Monia Marouch et Rutsmentez. De jeunes passionnés n'ont jamais failli à ce rendez-vous pour rien au monde. Chaque samedi, ils viennent consacrer un peu de leur temps à ces animaux en difficulté. C'est presque un rituel. Sans ces bénévoles, l'association ne peut pas, elle seule, mieux organiser la gestion de la population canine au sein de ce refuge. Notre association ADAN reçoit des dons ponctuels de certains bénévoles. Mais on ne peut pas vivre, ça ne suffit pas tous ces dons qu'on reçoit. Ces chiens semblent attendre impatiemment cette petite parenthèse nature en dehors de leur refuge. Ce moment privilégié est très bénéfique à leur équilibre. Presque chaque samedi, ça m'apaise le cœur vraiment et ça m'apporte beaucoup de joie. Non seulement pour moi, mais bien aussi pour les petits animaux, ces petits âmes. Ils ont besoin d'amour et de quelqu'un pour les protéger et pour les aimer. Ça me fait très plaisir de venir ici chaque samedi pour faire promener les chiens. Il y a les chiens qui aichboum et tout. Et c'est parti pour une balade au bord de la mer. Une expérience enrichissante que ce soit pour les bénévoles ou les animaux. Les canins seront donc heureux de rentrer se reposer. Le boulevard est de retour. Les festivités de la 18e édition ont démarré hier. L'événement permet aux jeunes artistes de se produire sur une grande scène, notamment dans la catégorie rap et hip-hop. Dominique Orlando nous plonge tout de suite dans l'ambiance d'un festival qui s'est fait une place de choix dans le calendrier des festivals urbains du continent africain. Regardez. Et la magie opère et dès l'instant où l'on accède au stade du Ruc où se déroulera durant toute une semaine cette 18e édition du boulevard, ce qui s'explique essentiellement par la présence de tous ces jeunes qui ont envahi les devants de la scène et dès l'ouverture des festivités ce vendredi 14 septembre. Décomplexés, très à l'aise, chacun selon son propre look, ils sont à eux seuls la raison d'être de cette manifestation avec bien sûr l'ensemble des artistes qui partagent cette même énergie euphorisante. Comme vous le savez, on manque un peu d'événements. Un événement comme le boulevard qui permet de voir déjà des groupes émergents. Donc ce sont des gens qu'on apprend à connaître, des styles qu'on apprend à connaître, qui sont ouverts à tout public. Je veux dire, c'est exceptionnel, c'est quelque chose qui n'arrive pas très souvent. Et je pense que c'est génial pour tous les habitants de Casa et pour ceux qui viennent de loin pour voir le boulevard. Les trois premiers jours de cette édition seront exclusivement réservés aux tout nouveaux artistes de la scène marocaine qui voient à juste titre ce boulevard comme un véritable tremplin. Il y a peu de scènes comme celles-là réservées aux rappeurs. Le boulevard nous offre ici une grande fenêtre sur le public pour qu'on puisse montrer ce dont nous sommes capables. Je suis déjà fan de ces artistes dont je suis les dernières chansons sur Internet. Mais là, c'est un plaisir de les voir juste là, devant moi, sur scène. Nous aimons ce genre musical. C'est une toute autre ambiance qui nous fait sortir de la routine du quartier. Et depuis sa naissance en 1999, le boulevard a toujours su rester fidèle à sa vocation initiale qui a consisté à soutenir ses musiques urbaines. Et Paris Cochet a assumé ce rôle véritable de défricheur de talent parce que très tôt ont-ils su qu'il y en avait beaucoup au Maroc. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. A 21h, vous avez rendez-vous avec Nadiem Odenpoura Isia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur El Oula.